Avez-vous déjà eu un iPhone que vous ne pouvez pas utiliser dû à plusieurs causes ? Soit vous avez oublié le mot de passe d'activation, soit vous avez pris un iPhone en occasion et vous ne pouvez pas utiliser ce dernier que vous avez acheté parce qu'il est impossible de pouvoir passer l'activation de votre téléphone ou bien vous voulez juste savoir quand et pourquoi vous devez contourner le verrouillage d'activation iCloud. Alors vous êtes au bon endroit et même au bon moment car cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau, alors faites comme moi. Abonnez-vous, cliquez ensuite sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos lorsqu'elles sont publiées. Nous allons donc aujourd'hui découvrir un outil très puissant qui vous permettra de pouvoir transcender ces obstacles, de pouvoir utiliser votre téléphone à nouveau, de pouvoir utiliser presque toutes les fonctionnalités de votre équipement iOS. Alors le nom de notre logiciel du jour est ULT Phone Débloqueur d'Activation ou encore ULT Phone Débloqueur d'Activation. Donc rendez-vous sur le site officiel à travers le lien de description de cette vidéo et vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur votre application qui vous aidera désormais tout au long de vos problèmes iOS. Donc avant de commencer, il est d'abord nécessaire de savoir qu'est-ce qu'est réellement l'activation iCloud. Le verrouillage d'activation iCloud est l'une des fonctionnalités incluses dans les équipements iOS, c'est-à-dire les iPhones, les iPods, les iPads et bien d'autres qui permettent de sécuriser cet appareil de la sorte que même si vous perdez l'appareil, vous puissiez contrôler votre appareil à distance, vous puissiez donc empêcher les autres d'utiliser votre équipement. Donc si nous nous rendons sur le site de ULT Phone Débloqueur d'Activation, vous allez voir que ce logiciel est la meilleure solution de contrôlement du verrouillage d'activation iCloud sur iPhone, iPad, iPod Touch. Alors vous pouvez avec ce logiciel supprimer le verrouillage d'activation sans propriété précédente, déverrouiller l'iPhone, l'iPod et l'iPad, verrouiller par iCloud sans identifiant et sans mot de passe. Utilisez un nouveau compte iCloud dans l'App Store après avoir contourné l'iCloud avec votre logiciel. Alors comme nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désactiver, localiser mon iPhone, mon iPad, mon iPod Touch sans Apple, je dis bien sans Apple. Et tout ceci marche sur des équipements ayant un système d'exploitation allant de iOS 12 à iOS 14. Dépendant également de votre modèle, ça marche sur les modèles de l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X. C'est vraiment un outil exceptionnel qui marche sur Windows et également sur Mac. Et avec tout ceci, vous pouvez utiliser le logiciel gratuitement. Je dis bien, il y a la version gratuite du logiciel. Rendez-vous toujours sur le lien de description comme je vous le disais tout à l'heure et vous allez avoir toutes les informations concernant notre application. Et vous allez également y trouver notre code promo qui vous permettra d'utiliser le logiciel de manière gratuite pour une période donnée. Donc, avant de commencer, nous avons téléchargé le logiciel. Alors, cliquez ici sur votre site sur téléchargement gratuit. Et une fois le téléchargement lancé, vous allez juste patienter. Alors, une fois votre téléchargement terminé, double-cliquez sur le setup de l'application que vous avez eu à télécharger et exécuter le téléchargement. Rassurez-vous effectivement que vous avez une connexion qui vous permettra d'installer le logiciel téléchargement. Observez attentivement les fonctionnalités de l'application pour savoir encore de plus sur l'application. Ok, ça y est, votre application est téléchargée et vous voyez l'installation réussie. Alors, vous allez patienter 10 secondes pour pouvoir utiliser votre application. Alors, on va ouvrir l'interface de l'application et vous allez voir comment est-ce que ce dernier fonctionne. Vous allez voir comment vous allez faire pour utiliser et à bon essai en votre application. Ok, nous voici l'interface de l'application et vous voyez que vous avez devant vous trois options. Enlever le verrouillage et d'activation iCloud. Vous avez également la possibilité de déverrouiller un appel ID et cela vous permettra d'utiliser votre téléphone. Et en déo de ça, nous avons la désactivation de localiser mon iPhone. Je dis même la désactivation de localiser mon iPhone qui est la toute nouvelle fonctionnalité de l'application. Mais nous allons principalement nous intéresser aujourd'hui à l'enlèvement du verrouillage d'activation iCloud. Alors, une fois votre équipement lancé, vous allez juste suivre les instructions à l'éclan. Enlever le verrouillage d'activation iCloud et vous allez cocher sur les conditions d'utilisation de l'application puis vous cliquez sur commencer. Alors, une fois que vous avez cliqué sur commencer, on vous dit de brancher votre équipement Apple pour pouvoir commencer effectivement. Alors, pour avoir plus de droits sur l'application, pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs ordinateurs, pour pouvoir faire le déblocage d'activation iCloud sur plusieurs équipements iOS, alors rendez-vous juste sur le site, acheter une licence pour une période bien donnée. Vous allez voir qu'on a des prix différents sur le site concernant la licence. Donc, choisissez ce qui vous convient, achetez la licence et rendez-vous maintenant sur l'application pour pouvoir activer cette licence. Moi, je l'ai déjà fait et je vous assure que l'application marche bien, vous allez le voir tout à l'heure, mais vous avez un code promo sur la description de la vidéo qui vous donne la possibilité de pouvoir tester cette application, de pouvoir utiliser une version gratuite de l'application. Restez, suivez la vidéo et regardez comment est-ce que le téléchargement se fait. Vous-même, vous constatez qu'il faut d'abord brancher l'appareil pour que le téléchargement du jailbreak puisse bien s'effectuer et en même temps, il faut avoir une très bonne connexion internet pour que le téléchargement puisse se faire dans de très bonnes conditions. Alors, comme vous le voyez à l'écran, mon téléphone est branché et le téléchargement du jailbreak est en cours. On va donc patienter jusqu'à la fin du téléchargement. Et on y est presque à la fin de notre processus de bypass iCloud. Nous venons de franchir une étape. Maintenant, on vous demande à l'écran de graver l'environnement du jailbreak sur une clé USB. Alors, procurez-vous donc un support USB et une fois que vous avez le support USB, connectez ce dernier à votre appareil comme je suis en train de l'effectuer et vous allez donc maintenant lancer la gravure du logiciel de jailbreak dans votre support USB. La gravure ainsi d'en terminer avec succès, on va donc maintenant connecter notre clé USB à l'ordinateur et le redémarrer pour pouvoir exécuter le jailbreak sur votre appareil. Une fois l'ordinateur redémarré, vous allez appuyer sur la touche pour lancer l'exécution de l'ordre de bootage pour pouvoir choisir votre support de bootage. Et une fois que vous aurez choisi votre support de bootage, alors vous allez donc lancer, vous allez atterrir sur le système de jailbreak. Alors, sur ce système de jailbreak, vous allez constater que votre appareil est connecté à l'écran. Vous allez donc vous rendre sur option pour cocher certaines spécifications dépendant de votre système iOS. et une fois que vous aurez coché ces spécifications, allez, vous allez lancer le mode DF. Vous allez donc exécuter comme vous le voyez à l'écran certaines instructions dont les combinaisons de touches pour pouvoir lancer l'exécution du jailbreak. Alors, suivez juste les instructions. Sous-titrage ST' 501 Alors, on se retrouve à la fin du jailbreak. Tout s'est bien déroulé, tout s'est déroulé avec succès. Et vous allez donc redémarrer votre système pour pouvoir maintenant terminer avec la toute dernière étape qui est le bypass effectif de votre équipement iOS. Alors, maintenant, pour pouvoir faire le bypass, vous allez juste connecter votre équipement comme d'habitude et vous allez voir qu'une fois il sera reconnu, vous aurez certaines informations. à l'écran, vous avez donc ici le modèle de l'appareil qui est le iPhone 7, vous avez la version d'iOS qui est la version 14.6, vous avez le numéro de série de votre appareil et puis vous allez juste cliquer sur commencer pour lancer maintenant la dernière étape qui est le bypass en lui-même avec votre logiciel ULT Phone Activation Unlocker. Et hop, c'est parti pour la suppression du verrouillage d'activation iCloud. Alors, on vous dit de patienter, patienter pendant un moment et cela se fera de manière très rapide. Alors, comme vous voyez dans notre petit écran, notre appareil est connecté en ce moment et certaines opérations seront effectuées sur cet appareil permettant de contourner l'activation iCloud comme promis. Allez, comme vous le voyez, c'est bon. On dit le verrouillage d'activation iCloud a été supprimé avec succès. Alors, bravo, bravo d'avoir exécuté les étapes de manière ordonnée. Alors, vous voyez que le logiciel fonctionne très bien. Vous voyez que la procédure est très très simple et il suffit de suivre les étapes que nous vous donnons. Alors, rendez-vous encore sur votre site officiel du ULT Phone Activation Unlocker et vous allez pouvoir acheter une version d'un logiciel qui vous permettra de faire le bypass de plusieurs appareils et de pouvoir également installer le logiciel dans plusieurs postes. Je dis bien plusieurs postes ou encore plusieurs ordinateurs. N'oubliez pas de consulter le lien de description de cette vidéo car ce lien vous permettra d'obtenir un code promo pour l'utilisation de votre logiciel de manière gratuite. Maintenant, vous avez donc la possibilité de pouvoir ajouter un nouveau compte sur votre appareil, de pouvoir faire les téléchargements des applications sur l'App Store, de pouvoir faire plein de choses sauf les appels et les SMS car cela ne fonctionne pas encore avec ce logiciel. Mais notez bien que vous pouvez tout effectuer, installer vos médias sociaux, etc. Alors, je vous conseille vivement ce logiciel car il va vous permettre de résoudre tous vos problèmes.